C'est l'heure du D-D-D-D-Duel ! Ce sera d'envoyer des cartes au cimetière, de se les défausser pour activer leur effet. Il faut que la défausse soit l'effet de la carte. C'est à dire que quand on défausse une carte, comme celle-ci par exemple, donc ça dit, si cette carte est défaussée au cimetière par l'effet d'une carte, invoquée là spécialement sur le terrain, qu'on utilise le Vortex Foudroyant, ça ne fonctionnera pas. Pour ça, ça dit défausser une carte et détruiser tous les monstres, face recto, contrôler par votre adversaire. Ça ne marche pas parce que, en réalité, l'effet de la carte ici, ce n'est pas de se défausser d'une carte, c'est de détruire les monstres. Se défausser d'une carte, c'est un coup. Il faut que l'effet de la carte soit réellement de se défausser. Donc par exemple, ici, chaque joueur pioche une carte, puis chaque joueur se défausse d'une carte. Ça marche. Ce n'est pas évident à expliquer, mais il y a des cartes qui ne fonctionnent pas. Donc j'ai prévu trois fois une carte qui me permet de piocher et de défausser. J'ai mon terrain qui me permet aussi de me défausser d'une carte en bannissant une carte de mon cimetière. En plus de ça, ça augmente de 300 l'attaque des monstres de type démons. Il se trouve que tous les monstres sont les démons. J'ai cette carte-là qui me permet de détruire une carte posée sur le terrain, et ensuite de me défausser d'une carte. Donc ça, ça passe. Et on va tester ça tout de suite en jeu. Alors, j'avais ces cartes-là que j'ai enlevées. Elles sont bien. Il y en a encore d'autres dans le même genre. Elles doivent être défaussées par un effet de carte de l'adversaire pour s'activer. Alors, on peut quand même utiliser la carte échange ténébreux, qui permet, en payant 1000 points de vie, de changer l'effet d'une carte de magie normale, donc pas un terrain, pas un équipement, une magie normale, de transformer l'effet de la carte en l'adversaire se défausse d'une carte au hasard de sa main. Mais, je trouve que c'est quand même... Ça sortait pas assez souvent, donc je les ai enlevées. Je me base, moi, surtout sur celle-ci, donc Graffa, Seigneur Dragon. Quand il est défaussé de ma main au cimetière, déjà, je peux détruire une carte sur le terrain. Ensuite, pour le réinvoquer, je dois juste reprendre une carte que j'ai sur le terrain en main pour le réinvoquer du cimetière. Donc, une fois qu'il est apparu une fois et qu'il est dans mon cimetière, je peux le faire revenir à chaque tour sans difficulté. Il a quand même 2007, donc il manque à 3000 avec le terrain. Pour ce qui est de... Monstres XYZ, bon, j'ai mis un peu du classique qui sort avec des monsters de niveau 4, de niveau 5. Voilà, ça devrait aller. On va tester ça tout de suite. Alors, une fois encore, c'est la même question. Contre qui est-ce qu'on va jouer ? C'est la dernière fois qu'on a joué dans un 5DS. Ah non, on a joué, je ne sais plus. Disons qu'on essaye contre... J'ai peur de Charlie. Franchement, il me fait flipper. Il sort des trop gros mots dès le début, mais on va quand même essayer contre Charlie. Donc, j'avais dit... Utilisateur... Montaigneur. Et je vais encore jouer second, nous, à moins que... Je joue second. J'ai une bonne main de départ, je pense. Je vais pouvoir me débarrasser assez rapidement de cette carte-ci qui va me permettre justement d'aller chercher ma carte principale. Je pourrais aussi m'en servir pour aller chercher mon terrain. Donc voilà, j'utilise ça pour détruire cette carte-là. Et envoyer ça au cimetière. Ce qui va me permettre d'aller chercher Grapha. Voilà. Pour l'instant, je ne peux pas le mettre. Mais je vais quand même faire un Rajuki. Je ne sais pas ce que ça cache, voilà. Je vais jouer ça. Donc comme je disais, si l'adversaire joue une magie normale, je vais pouvoir transformer l'effet et me débarrasser d'une carte au hasard de ma main. Donc la seule carte que je ne vais pas garder en main, c'est celle qui n'a pas d'effet. Si celle-là se fait défausser, elle a un effet. Je vais pouvoir l'invoquer spécialement. Et celle-là, elle va détruire une carte sur votre terrain. On verra bien. Je n'ai pas à détruire mes propres cartes, ça va. Ça y est. Voilà, polymérisation, c'est l'exemple concret. Il ne faut pas que je laisse polymériser lui, parce qu'il va nous sortir des monstres à 4007, là. Donc je vais utiliser ma carte piège, je vais perdre 1000 points de vie. Et je vais me défausser d'une carte au hasard. Ce qui est un peu l'inconvénient, c'est que c'est au hasard. Ouais, c'est pas là. Je le mets quand même sur la terre. En attendant, lui il n'a pas pu faire sa polymérisation. Ah mais merde, il en a une autre. Crotis. Voilà, qu'est-ce que je disais ? 4002, j'étais pas loin. Et là, il va me mettre dans la misère. Je ne sais pas comment il fait. Il a toujours les bonnes cartes du premier tour. Comment je vais me débarrasser de ça ? Pour l'instant, je vais devoir jouer la défense. Ah bah non ! C'est pas grave. Heureusement qu'on a le deck avec les XY LED. On va aller chercher notre bon vieux castel. Et on va se débarrasser de sa carte. Voilà. On s'en sort pas mal. Voilà. On s'en sort pas mal. Avec. Je vais la mettre en défense. Voilà, voilà. Au pire, au prochain tour, s'il m'attaque pas, je peux encore invoquer par sacrifice. C'est une solution aussi. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Bon, ça là, je vais toujours la poser, même s'il ne me sert pas pour l'instant. Voilà, voilà. Bon là, je n'ai pas à me plaindre. Je l'ai empêché déjà par deux fois de faire sa fusion. Enfin, une fois je l'ai détruite, une fois je l'ai empêché de la faire. Donc là, je pense qu'il n'est pas bien. Miroir Force. Maintenant, ce serait bien que je poche une carte qui me permettrait d'attaquer en même temps. Parce qu'à chaque fois, s'il se défend, je ne pourrai jamais le pousser. Voilà, c'est pas grand-chose, mais c'est pas mal. Allez, plus que 100 points. Tu peux le faire. On fera un deuxième duel après. Parce que contre lui, évidemment, l'exemple n'est pas super contraire. Non, on attaque. Voilà, voilà. Alors, contre qui on pourrait jouer ? Les Amazones ? On va tenter contre les Amazones. Je pense d'ailleurs que j'ai pris rien à gagner sur les Amazones. Je ne suis pas sûr de moi, mais il me semble que je l'ai déjà pas mal battu. Et euh... De toute façon, je ne peux pas attaquer au premier coup. Eh ben non. C'est machin. C'est machin. Ok. Maintenant. Donc je me débarrasse de celle-ci. Et je vais éliminer cette carte-là. Ensuite, je vais utiliser l'effet... Euh non. Est-ce que j'ai dans mon cimetière pour l'instant ? Non, surtout pas. Je vais utiliser l'effet de cette carte-là. Hop. Pour remplacer celle-ci. Et je vais invoquer celle-là. J'ai besoin d'avoir un monstre dans mon cimetière à bannir pour utiliser l'effet de mon terrain. Je l'aurais bien utilisé donc en défaussant celle-ci. Donc euh... Graine. Pour détruire une carte magie, j'aurais détruit le terrain. Voilà. Pour l'instant, je ne peux pas le faire. Le truc, c'est qu'à chaque fois que son terrain, elle va ramener un monstre de même niveau. Mais enfin bon, c'est pas... C'est pas encore dramatique. C'est une seule carte-terrain, ça, quand même. Parce que t'as beau l'attaquer, l'attaquer, elle va à chaque fois remettre un monstre. Ça marche même, je crois, quand on balance un monstre de son deck au cimetière, elle va quand même en remettre un sur le terrain. Ah, ça c'est pas mal. Un deuxième. Un deuxième. Je vais pas le mettre maintenant. Je vais jouer celle-là en def, celui qui va avoir envie de l'attaquer après. Ah oui, c'est vrai, elle est indestructible au combat, c'est ça. Les monstres amazoneses que vous contrôlez ne peuvent pas être détruites au combat. Ok, ok, ok. C'est rien, ça va aller. Je vais m'en débarrasser après. Merde. Ça, j'avais pas calculé. Mais c'est pas grave. Tout va bien. Pas de panique. Par contre, je vais prendre cher, là. Très cher. Super cher. J'ai perdu. Non. J'ai pris très très cher. Pas calculé comme ça. Comme je disais, j'ai rien à gagner contre. On va en refaire un contre quelqu'un d'autre. Marcel peut-être pas. Je crois qu'il joue Exodia. Lui, Tyranno, je crois qu'il joue des dinos. On va essayer de conclure. Donc on va refaire un duel vite fait contre lui. Qu'on gagne ou qu'on perde, j'arrêterai là. J'aime bien ce deck-là. Mon Tenebka aussi. Bon, ben là, ça s'est pas bien passé. Parce que j'ai subi une grosse grosse attaque en un tour. J'ai rien pu faire. J'ai peut-être utilisé mon Rajeki un peu tôt dans la partie. Mais bon. C'est moi qui commence ? Eh ben allons-y gaiement. Je vais directement envoyer dans mon cimetière celle-ci. Voilà, j'ai invoqué une carte. C'est simplissime. J'utilise l'effet depuis le cimetière. Je reprends cette carte. Et je la repousse. Voilà. Bim. A toi de jouer. D'accord. Ok. Bon. Comment faire pour me débarrasser de ça ? J'ai encore un Rajeki. Lui, si je m'en débarrasse, je vais l'invoquer spécialement. Je vais piocher. Ok, je vais me débarrasser de celle-là pour aller chercher mon terrain. Oui, je peux. Ensuite, je vais utiliser l'effet de mon terrain. Pour me débarrasser de celle-là. Et envoyer celle-là à la cimetière. Ce qui me permet de piocher et de la réinvoquer. Je vais la mettre en attaque. Oui, j'espère que ça y va. Comme j'ai Rajeki et Miroir Force en même temps, je vais quand même utiliser Rajeki. Et je vais mettre mon Miroir Force ici. J'ai toujours pas fait d'invocation normale. Je vais la mettre. Ça pourrait me permettre de sortir Castel, mais là pour l'instant j'ai pas besoin. Je vais attaquer en espérant que ça se passe bien. Et ça se passe bien. Non, j'ai pas fini mon attaque. Qu'est-ce que je fais ? Je suis à peu près ça. Ah ! 2003, mais non, du coup 2003 je vais annuler mon attaque. Je vais pas. Au revoir. Ah non, non, non. Ah c'est mon terrain. C'est mon terrain. C'est moins grave. Et Miroir Force copain. Ça, ça me plait bien du coup. Je vais invoquer ça. Par sacrifice. Oui, c'est vrai que je pourrais. Je regarde ce que j'ai. Hum... Ouais, je pourrais carrément, ouais. Faut que je réalise un peu l'effet. Description. Une fois partout, vous pouvez détacher un matériel XYZ de cette carte. Sacrifier un nombre de monstres de votre choix depuis votre main ou terrain. Et détruisez un nombre égal de cartes sur le terrain. Donc qu'elle soit recto ou verso, on s'en fout. Du coup, je vais le faire. Parce que je vais quand même pouvoir le ramener. On va voir ça tout de suite. Donc je vais le sortir lui. Il est vachement bien. Je vais le faire. J'utilise son effet. Je vais lui envoyer le cimetière. Je vais me débarrasser d'une seule carte. C'est tout. Pour détruire son piège. Qu'est-ce que c'était ? Oh ça va. Et je vais attaquer comme ça. Ah j'ai vu. Vous allez me dire oui mais c'est con. J'avais deux autres monstres à 2700. Je n'en ai plus qu'un à 3000. Mais je vais pouvoir les ramener facilement. Ils sont dans le cimetière. Donc un bête monstre va pouvoir me permettre de le rappeler. Donc c'est pas mal. Mais là je vais être obligé d'utiliser l'effet pour m'en débarrasser. C'est dommage parce que c'est une bonne carte que j'ai en main. Tant pis. Ok. C'est pas grave. De toute façon. Il a perdu. Et comme j'y vais quand même à fond. Je refais mon effet. Je vais chercher ça. Voilà. Voilà c'est terminé. Je suis toujours à 8000. Donc je crois qu'on peut dire que ça s'est bien passé. Mieux que contre les amazones. Voilà. Sur ce je vous souhaite une bonne journée. Une bonne soirée. Un bon amigement. Et on se retrouve bientôt pour un prochain deck. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada